Salut tout le monde, Philippe Jaté, musicien tapeux de pied et intervenant en tradition vivante. Mon rôle, c'est de faire le pont entre la tradition et puis vous, les citoyens. Aujourd'hui, je m'en veux vous montrer à taper du pied. Le tapement de pied qu'on appelle aussi podorythmie. En fait, c'est un art traditionnel canadien-français. C'est une percussion qui sert à quoi? Qui sert à accompagner la danse, à accompagner la musique traditionnelle, mais aussi la chanson traditionnelle. Un rythme à trois sons. Le rythme lui-même est très vieux, pratiqué dans toutes les cultures du monde. On va apprendre notre façon à nous de faire le son. Donc, on va commencer par le faire avec la bouche, ensuite on va le faire avec les mains et on va finir avec les pieds. Le but avec la bouche, c'est de poigner le rythme. On va le faire ensemble. Embarquez avec moi. Excellent. Ensuite de ça, on va le faire avec les mains. Pour commencer, on va se donner juste une pulsation, comme ça. Si vous êtes droitier, vous prenez votre main droite. Si vous êtes gauché, vous prenez votre main gauche. Un son. Parfait. Ensuite de ça, on va rajouter un deuxième son. On va faire la main au complet en avant de notre cuisse et le bout des doigts ici en arrière. On va faire avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant. Ensuite de ça, on rajoute le troisième son avec la main gauche qu'on va faire avec la main au complet. Donc, on commence avec arrière, droite, main gauche au complet, main droite en avant. Arrière, droite, gauche, avant, droite. Arrière, gauche, avant. Arrière, gauche, avant. Droite, gauche, droite. Encore droite. Gauche, droite. Droite, 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 gauche, droite. Le défi, c'est de recommencer avec la main qu'on termine. Il y a deux droites de suite. Droite, gauche, droite. 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 Et droite, gauche, droite. droite, droite, gauche, droite, 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 gauche, droite. Essayez de ne pas lever votre main gauche. Laissez-la sur votre puce jusqu'à temps que vous faites votre son. On la lève juste au moment voulu. Parfait. Un coup qu'on a maîtrisé avec les mains, on y va avec les pieds. Donc, on commence par se dégourdir avec nos jambes fortes. Si vous êtes droitier, c'est la jambe droite au complet. Là, on frappe dans le sol avec le pied au complet. C'est un mouvement d'arrière avant. Si je le fais avec mon pied. Fait que voilà, comme ceci. En passant, vous mettez vos pieds parallèles. Pas les pieds comme ça parce que ça donne des coups des genoux de côté. C'est pas bien bon. Fait que nos pieds droits. Fait que on y va avec le temps fort. Puis, on n'avance pas notre pied plus que 90 degrés. Ensuite, on ajoute le deuxième son. Arrière, avant. Arrière, avant. On le fait avec la plante du pied ici. avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant. On ajoute le troisième son. On y va avec la plante du pied en arrière-droite, le pied gauche, si vous êtes droitier toujours, et le pied droite au complet en avant. Encore, arrière-droite, pied gauche, avant-droite. Arrière-droite, gauche, avant-droite. Arrière-droite, 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 arrière-droite Ça a été un grand plaisir de vous transmettre ma passion pour le tapement de pied. Un petit truc pour vous en rappeler. Faites ça trois fois par jour pendant au moins trois, quatre jours. Puis c'est un investissement pour le restant de votre vie. Salut bien!